La seule personne sur Terre qui peut te dire qui tu es, elle est justement en train de regarder cette vidéo. On me pose régulièrement cette question, Damien, comment on fait, comment je fais pour savoir qui je suis ? Je suis perdu, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais plus où j'en suis, je suis dans mon travail actuel, ça ne me motive plus, je n'en peux plus. Donc j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de faire le bilan, je ne parle pas de bilan de compétences, parce que le bilan de compétences, comme je le dis, peut-être que tu as écouté d'autres vidéos, comme je le dis souvent, le bilan de compétences n'est pas assez complet. Le bilan de compétences ne prend pas, comme son nom l'indique, il ne prend que les compétences, ou pas le reste. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et savoir qui tu es, ça va te servir dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, et sache une chose, c'est que les deux sont connectés. Et si aujourd'hui tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas aligné dans ta vie, c'est que tu as besoin de te reconnecter à ta personne, reconnecter ta tête, ton corps, ton corps à ta tête. Et en faisant ça, tu sauras prendre tout seul, tout simplement, sans les autres, sans l'aide des autres, les bonnes décisions pour ta vie, pour ton métier, pour t'éclater le matin, quand tu te lèves, quand tu sors du lit, et surtout, 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 pour reprendre confiance en toi. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, tu n'as plus confiance en toi. Ou peut-être que ta confiance, elle est réduite à ça. Mais bonne nouvelle, bonne nouvelle, c'est que la confiance et n'importe quel programme que tu as en tête, tu peux le reprogrammer. Donc cette confiance, tu peux la reprogrammer, tu peux travailler sur elle pour t'épanouir et pour foncer. Et quand je dis bien foncer, c'est à toute vitesse vers ce que tu veux faire et vers les choses qui te correspondent. Donc autant dans le côté perso que dans le côté professionnel. Alors, tout premier point que je veux te livrer, c'est que les autres autour de toi, tes amis, ta famille, tes collègues de boulot, tes collègues de sport, dans les activités, tout ce que tu veux, tous ceux qui gravitent autour de toi, tu les oublies. Alors attention, quand je dis que tu les oublies, ce n'est pas que tu ne leur parles plus. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. D'accord ? C'est important d'avoir un réseau, c'est important d'avoir des amis, de la famille, tout ça, même si tu es en couple, c'est important, très important. Mais dans ta recherche, à savoir qui tu es, tu ne dois pas les écouter. Tu ne les écoutes pas. Ils ne sont pas dans ton cœur. Ils ne sont pas dans ton corps. Donc la seule personne, comme je le disais en début de vidéo, qui peut faire ce travail-là, qui peut déterminer qui tu es, c'est toi. Donc, si tu commences à écouter en demandant « mais je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment… » Alors, c'est clair que tu ne vas pas en parler directement à quelqu'un, à ton meilleur ami, à ta meilleure amie. Mais en tout cas, ne demande pas de l'aide à des personnes qui sont très proches de toi. Et c'est crucial parce que quand on ne va pas bien, on a tendance à aller demander à droite, à gauche, à notre réseau proche, à leur en parler, peut-être à l'apéro, peut-être le week-end, peut-être par téléphone, sur Facebook, sur Insta. Mais ils n'ont pas ton vécu. Ils n'ont pas ton expérience. Ils ne vivent pas ce que tu vis en ce moment dans ton boulot. Donc, oublie les autres. C'est toi avec toi-même. Deuxième élément, on enchaîne tout de suite, qui se connecte. Tout simplement, premier point qu'on vient de voir, c'est que tu dois te retrouver seul. Il y a plein de moyens de se reconnecter à soi-même. C'est déconnecter de l'environnement où tu te situes actuellement, ton boulot peut-être, prendre des vacances prolongées. Je n'ai pas dit démissionner, attention. Prendre des vacances prolongées, plusieurs semaines, deux, trois semaines, un mois. Peut-être plus si tu peux, mais si tu peux, extraordinaire. C'est prendre du recul sur ta vie actuelle. En prenant ce recul-là, tu vas te reconnecter à ce que tu aimes faire. Et également, l'autre bénéfice de te retrouver tout seul, c'est de faire le point sur tes valeurs. Tes valeurs de vie. Quelles sont pour toi les choses qui sont non négociables ? Tu peux taper valeur de vie dans Google, je te laisserai faire. tu as plein de valeurs. Justice, famille, respect, honnêteté. Et encore une fois, ne demande pas aux autres. Les autres ont tendance à faire des projections sur toi ou sur une personne. Donc, ne demande pas aux autres. C'est toi avec toi-même, encore une fois. Troisième astuce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu dois déterminer et ça, ça va t'aider grandement. Tu dois déterminer ton potentiel, tes forces, ton carburant, tes motivations. Tes motivations, c'est quoi ? C'est, par exemple, tu te lèves le matin. Pourquoi tu te lèves le matin ? Pourquoi tu poses le pied au sol ? Et pourquoi tu fais ce travail ? À quoi ça sert ? À quoi ça te sert ? Qu'est-ce qui te motive dans ce travail ? C'est payer des factures, c'est aider des gens, c'est nourrir tes valeurs, nourrir tes motivations, donc connaître tes motivations. C'est une des choses les plus importantes dans la vie. Par exemple, un bateau, un bateau pour avancer, il faut du vent ou il faut du carburant. S'il n'y a pas de vent, il n'avance pas. S'il n'y a pas de carburant, il n'avance pas non plus. Alors, peut-être, il y a aussi le courant qui va le faire avancer, mais il va dériver. Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas ce travail-là, tu ne vas pas avancer dans ta voie. Tu n'avanceras pas dans ta direction. Et tu as une direction, tu as des motivations. Et ton carburant est essentiel pour te propulser et pour connaître ce qui te convient. Et pour déterminer tes motivations de vie, ce qui te booste tous les jours à avancer, à donner le smile et à aimer ce que tu fais. Moi, par exemple, aujourd'hui, je fais cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que ça nourrit une de mes motivations. D'ailleurs, sur les motivations, sur ce point-là, je te mets un lien juste en dessous sur mon accompagnement et j'explique les différentes motivations humaines. Il y en a six. Il y a six motivations. On a toutes ces motivations en nous à des degrés différents. mais ce que toi, tu dois faire, c'est mettre le doigt dessus. Et une fois que tu les connais, une fois que tu les nourris, ces motivations, tu avances, tu ne perds plus de temps. Tu ne perds plus de temps. Donc ça, c'est relié directement à qui tu es. Et encore une fois, personne sur Terre, même dans l'univers, ne peut te dire quelles sont tes motivations à part toi. Il n'y a que toi. Et ce travail-là, tu peux le faire. Voilà, donc, j'espère que ces éléments t'ont aidé. Si tu veux de l'accompagnement, si tu as besoin d'en parler, si tu veux réserver un rendez-vous avec moi, il y a tout en dessous de la vidéo. Rendez-vous offert, rendez-vous découverte. On échangera sur ta situation actuelle. Et puis, n'hésite pas, si tu veux aussi m'envoyer un email pour m'expliquer ta situation avec grand plaisir. Je te dis à très vite. Commente. Après tout ce qui est partage, liker, tout ça, tu es assez grand. Je sais que tu utilises YouTube. Je te dis à très vite et prends bien soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501